Smart Conso Merci pour l'invitation Merci beaucoup 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 Merci 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 Il faut que les entreprises comprennent que Medzo peut les accompagner dans des marches très simples. Il faut que les clients puissent parler d'une qualité de la prestation. Il faut que les clients puissent faire des indicateurs qui ont une réité. Il faut que les clients puissent parler de votre compte. Il faut que les clients puissent parler de l'Internet. Nous nous trouvons un produit très important. qualitatif à ma site internet donc le consommateur tunisien a besoin d'avoir une information à sa disposition il a besoin d'avoir un service client quand il passe par Messenger, par Facebook il a besoin d'avoir une réponse automatique il a besoin d'avoir une relation 360 il a besoin d'avoir un client et de répondre au téléphone à travers nos outils on peut savoir il a besoin d'avoir un Messenger il a besoin d'un mail il a besoin d'un Whatsapp ou d'un Twitter et donc l'interaction elle est gérée une fois avec nous donc le client il a besoin d'avoir une question il a besoin d'avoir des clients il a besoin d'avoir des consommateurs il a besoin d'avoir un article en fait ils ne sont pas gentils ils ne sont pas accueillants c'est vrai en fait on a peur de l'investissement dans le relation client on a besoin d'avoir un travail plus en marketing ce qui est extraordinaire mais si on investit dans le relation client on va payer moins d'interaction le client il va me recommander parce que je dis qu'il n'y a pas de valeur qu'il n'y a pas de valeur mais qu'il n'y a pas de valeur aujourd'hui ça ne suffit plus que d'acheter un produit uniquement on parle d'une expérience client et d'un parcours client c'est vrai le site internet d'ailleurs avant même d'acheter le produit le consommateur est beaucoup plus averti on n'avait pas autant de produits il a fait son benchmark justement à l'internet chez les comparateurs et ainsi de suite et je pense que tout l'intérêt c'est là où peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension de l'activité des centres de contact c'est là où le consommateur est on a différents types de consommateurs le consommateur il reste très traditionnel il a le canal face à face il a bien le boutique il a bien le chile de l'agence et c'est son canal de prédilection vous voulez qu'il y a d'autres consommateurs qui sont très autonomes et qui vont chercher l'information le site internet si le site internet n'est pas complet justement c'est là où il y a une frustration et éventuellement on pourrait aller voir chez la concurrence sur un site peut-être qu'il sera un peu plus fourni on pourrait switcher sur un autre canal à distance toujours Messenger Whatsapp qui commence à faire son apparition choyeux le canal téléphonique qui est là pour rassurer à distance c'est un peu plus les chatbots ou tout ceci on ne sait pas que les chatbots dans lesquels on parle de trois langages on parle de l'arbi de la dérja on parle de la souris et on parle de la mélange de la souris et de l'ordre de la messagerie il est très exigeant il est en droit d'être très exigeant donc un chatbots il apporte le langage on l'a créé il n'a rien à voir enfin on a un sentiment de frustration et la robotisation de la relation client chose qui n'est pas bon encore une fois à notre avis au sein de l'élection du service l'an de l'année et Calimétrie je pense que Enis doit sûrement me rejoindre sur ce point là l'humain a une place très très importante sur le parcours client exactement madame Anissa justement le service client qui fait chez eux directement le consommateur il apporte de la valeur ajoutée aux entreprises aussi tout à fait à travers ce qu'on vient de partager comme baisse des interactions augmentation de la satisfaction il y a des coûts cachés les coûts cachés il génère beaucoup d'interactions les coûts cachés ça génère des ressources une crise et le marketing et défendre des départements c'est la frustration qu'on aurait pu gérer un premier niveau une chose importante il y a les recommandations la relation client d'ailleurs le service client qu'il y a dans les années 2090 un centre d'appel un centre de contact il y a différents contacts un petit canal il y a un centre de relation client il y a un centre d'expérience ou l'enchantement client les entreprises si tu as investi dans le marketing après il y a un centre d'expérience il y a un centre d'expérience parmi les raisons oui c'est ça mais concrètement il y a un centre d'expérience la relation client qu'on a besoin dans la pandémie par exemple on est même arrivé à l'émotion client exact c'est une période très délicate c'est le but ultime de créer de l'émotion chez le client exact aujourd'hui dans le groupe Medzo il y a un indicateur qui s'appelle le sentiment le ressenti client on peut mettre des grilles est-ce que tu as respecté le process est-ce que j'ai oublié le client est-ce que tu as dit est-ce que tu as dit donc comment on fait on mesure à l'arrivée humainement ce n'est pas une mesure de sentiment intelligence artificielle c'est très important mais nous sommes dans la vision qui est vraiment dans l'humain donc il y a à travers les critères le temps de la voix est-ce que il y a une hésitation qui fait le client est-ce qu'il est en rupture est-ce qu'il est hésitant est-ce que juste il commande bien une mousselette et donc après à la fin quand il raccroche toujours avec les mêmes les mêmes signes les mêmes signaux les mêmes factuels nous avons comment il a raccroché il n'est pas je me dis il n'est pas 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 toutefois la façon l'approche on doit générer une action derrière donc premièrement les donneurs d'ordre interne ils sont dans ça les entreprises il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas je veux avoir mes clients fidèles je veux recruter des clients le recrutement client ici les recommandations donc l'entreprise qui s'inscrit fait les services clients de l'année qui s'inscrit dans une démarche la relation client ce n'est pas un centre de coût c'est un centre de profit ce que nous sommes en train de faire on est 900 mais on a une agilité de start-up et on a certains clients qui ont besoin de nous uniquement pour auditer le process donc notre site internet on a beaucoup d'appels à le motif le FLE le FAQ le temps de réponse le site internet il est très lent comme une version mobile c'est offert pour tout le monde comme une version mobile en 2022 ça y est c'est inquiétant et donc tout ça on a fait le client consommateur on n'est pas au téléphone mais le client on a un partenaire le donneur d'ordre à travers l'expertise le savoir il ne nous appartient pas c'est quelque chose qu'on a construit on a des équipes support qui m'a fait la formation en interne le process il n'est pas à jour on recommande de faire un projet pour 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 faire un projet l'humour et justement le fait de la COVID qui a fait un projet qui a fait un projet est-ce que Khaled tu as fait un projet pour faire un projet pour faire un projet pour faire un projet émotionnel aussi comment ça fait en période de pandémie c'est l'occasion je trouve le fait bravo les mezzoyens en fait ce n'est pas une entreprise on est une secte dans le sens où ça m'a une cause les équipes premièrement ça m'a la partie l'aspect appartenance de l'entreprise ça m'a l'aspect il est donc il y avait on avait notre honneur à jouer la pandémie donc en 2003 elle s'est arrêtée que le 14 le 15 et le 16 janvier à Cahau on n'a jamais fermé donc on avait une force d'adaptation à travers le télétravail il y avait une agilité et les Khaled dès qu'on a commencé à sentir que la situation se corse un peu dès le mois de février les Tad donc on avait déjà une partie mais vraiment infime les équipes en télétravail c'était vraiment exceptionnel mais il y avait les outils les process mais je crois que c'était transparent ou agréable non c'était très speed ça s'est fait très speed mais ce qui est certain est les équipes rajoutent le télétravail on n'a pas arrêté de gérer la relation client je précise il y en a un seul client tunisien que je ne vais pas citer donc service client on gère 24 sur 24 7 sur 7 et ça a été complètement transparent à l'âge à la khattr il y avait cet aspect qui m'en connaît une cause une motivation à la khattr le télétravail était l'occasion pour tout le monde c'était de garder son emploi d'avoir son salaire d'avoir la stabilité donc c'était important pour l'entreprise aider que tout le monde soit à l'aise il y a des collaborateurs ils sont sereins au bout du film il y a des hommes rassurés il y a des gens une motivation le client va le ressentir et donc il était important il y a un discours rassurant les clients tunisiens ou les clients français donc on n'est pas dans le monde idéal donc on a humanisé la relation qu'on a le client qui en toute transparence le client est compréhensif ça a ton rôle au Saïp exigeant mais compréhensif après bien sûr c'est là c'est le défi de tout conseiller client finalement c'est d'être transparent Nice a très bien parlé justement des qualités relationnelles qu'on doit avoir avec le client il y a des indicateurs ça a de client comme Narva et ainsi de suite malheureusement il y a des conseillers clients ils prennent le problème personnellement il faut jamais prendre le problème personnellement il faut jamais pour le coup il faut jamais personnaliser le problème c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué parce qu'il s'agit même d'héros dans le contexte il faut qu'il n'y a pas pas forcément pour l'enseignement c'est le temps c'est le temps c'est le temps il faut qu'il s'agit de conseiller nous avons fait pour planifier dans un temps ou qu'il y a des 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 collaborateurs et puis le consommateur final il est le Bidou qui nous parle au consommateur tunisien il est un ou qu'il y a des ou un temps qui est en fait un problème et il a appelé pour se défiler donc le travail l'année qui nous avons n'est pas uniquement dans les process ou quoi il n'est pas d'avoir les collaborateurs il y a l'accompagnement on accompagne les équipes du coaching théâtral donc on a une je veux dire il a aidé donc il nous accompagne il a aidé il a aidé il a aidé je fais le soumou dima il a l'accompagné les équipes entre autres on travaille sur la PNL etc l'objectif il est il n'est je me le conseiller sur la dissociation avec le problème quand le client il comprend que ce n'est pas par à lui ce n'est pas toujours gagné mais pour le moment ça nous a permis d'avoir l'ESKDA depuis 2013 avec beaucoup de clients dans Krandoula très bien ça fait partie je pense gris à l'ESKDA à l'international et en Tunisie c'est vrai que on a peut-être ajouté quelques visites physiques on a vu que c'est culturel mais on a quand même pris le pari 95% de l'étude les canaux à distance d'accord on a que 10 visites physiques sur 165 tests donc d'où l'importance l'aspect relation client digitale peut-être certaines entreprises ne sont pas équipées les outils qui permettent de gérer les interactions les différents canaux c'est normal c'est pas leur coeur de métier une entreprise une grande boîte de distribution un fournisseur internet son métier c'est justement l'internet la distribution la logistique donc le métier de la relation client nous avons les CRM les outils qui nous permettent d'avoir l'interaction qui m'a donc les conseillers sont disponibles 24 sur 24 7 sur 7 mais l'objectif est que l'entreprise soit disponible pour qu'on gère des indicateurs qui m'a le temps de réponse le dur et moyen de réponse la relation personnalisée monsieur Flayn madame Felténa donc tout ça est important en fait la relation digitale merci l'expérience médiotunisienne directrice de médiotunisienne merci les supports la formation les équipes pour les opérations tout de suite flashbours m'amorée de Berchoumah et je vous remercie de m'amorée de Berchoumah jusqu'à 30 h Merci d'avoir regardé cette vidéo !